C'est le moment de recevoir l'invité de Paris Direct. Bonjour, Oswald Leouat. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous. Vous êtes franco-camerounaise, artiste multi-casquette, photographe, cinéaste, documentariste, avec un certain nombre d'années d'expérience. On va y revenir tout à l'heure. Vous êtes là ce matin pour nous parler de votre livre qui vient de sortir, cela s'appelle « Les aquatiques ». Si je dis, on vient de voir le livre, si je dis, Oswald Leouat, que ce livre, c'est d'abord une histoire d'amour, de famille, d'amitié, sur fond de jeu de pouvoir, dans un pays imaginaire de l'Afrique contemporaine. Si je dis tout cela, est-ce que je suis dans le vrai ? Tout à fait, c'est très juste. C'est une histoire d'amitié, une amitié très forte entre Katmé, qui est une femme d'une trentaine d'années, le personnage central du roman, et Samuel, un sculpteur. Ils sont amis depuis le lycée. Ils ont toujours été l'un pour l'autre. Samuel, un jour, est arrêté par la police. Et à ce moment-là, la vie de Katmé bascule. Bascule parce que Katmé est mariée avec un homme de pouvoir. Elle a deux enfants. Elle a une vie sociale plutôt aisée. Et l'arrestation de Samy va mettre en question tous ces privilèges que Katmé a, ces privilèges de classe, parce que Samy est accusée d'être homosexuelle. Tout commence par le déplacement d'une tombe ou du projet de déplacer une tombe en raison de la construction d'une autoroute à venir. La tombe, c'est celle de Madeleine, la mère de Katmé. Katmé l'évoluait. Qui est-elle ? Katmé ou Madeleine ? Katmé, évidemment. Katmé, c'est une femme qui a construit sa vie quelque part autour de compromis, de renoncements. C'est quelqu'un qui a perdu sa mère très jeune. Et ce jour-là, elle s'est dit que la vie était plutôt infidèle, que la vie, il fallait s'arbouter, s'accrocher au peu qu'elle vous donnait. Et donc, tous ces choix ont été des choix par défaut. Et lorsqu'elle a rencontré son mari, elle s'est dit, dans une société comme celle-là, d'Afrique subsaharienne contemporaine, réussir pour une femme, c'est souvent, voire même très souvent, être mariée et avoir des enfants. On peut avoir fait des études, avoir un bon travail, mais tant qu'on n'est pas reconnu comme une mère ou comme une épouse, on se sent inabouti aux yeux des autres. Et donc, Katmé, c'est quelqu'un qui a réussi à articuler toutes ces vies-là, à maintenir un équilibre par défaut. Et puis, finalement, la vie va la force à se déterminer. Katmé, Marie Tachoun, on la surnomme maman la préfète, parce que Tachoun, c'est le préfet, amie de Samy, Samuel Panqueux. Alors, c'est un passage assez intéressant dans le livre, en tout cas pour moi. Elle aime Samy, Samuel Panqueux, d'un amour. Et vous citez Oswald de Watt, les quantiques des quantites. Si haut qu'on peut le surmonter, si bas qu'on ne peut le côtoyer, si large qu'on ne peut le mesurer. Oui, tout à fait. Parce que c'est une société où la religion a une place prépondérante. Katmé a grandi dans une famille croyante, catholique, et elle a été éduquée dans les préceptes de la religion. Donc, elle sait que l'amour de Dieu est infini. Et quand elle est en crise dans sa vie, elle ne peut comparer son amour pour Samuel qu'à cet amour pour Dieu qui est incommensurable. Les aquatiques se déroulent dans un pays imaginaire. Cela s'appelle le Zambona. De quoi le Zambona est-il le nom? Le Zambona est le nom d'un espace géographique qu'on géolocalise en Afrique, en Afrique subsaharienne. Je ne voulais pas déterminer un pays réel pour ne pas me circonscrire, pour ne pas me contraindre à une toponymie. Parce que, bon, je viens du Cameroun, je suis née et j'ai grandi au Cameroun. Et je sais que certains qui ont commencé à lire le roman me disent « Ah, ce n'est pas le Cameroun ». Mais non, ce n'est pas le Cameroun, ça pourrait être le Congo où j'ai vécu, ou d'autres pays où j'ai vécu. Donc, il y a des réalités homogènes dans le roman et qui rappellent plusieurs pays africains, même si c'est des pays à la fois, enfin, qui sont tous très différents. Un pays imaginaire. Le Zambona, donc, sa capitale s'appelle Akriba. Beaucoup de thèmes transversaux. Il y a d'abord l'homosexualité, Oswald de Watt, mais pas seulement. Est-ce que vous diriez que c'est un roman militant ? C'est un roman qui a, je pense, une charge d'esthétique, poétique. Enfin, c'est comme ça que je l'ai pensé. Je n'ai pas du tout écrit un pamphlet militant. C'est vraiment un texte littéraire. Enfin, du moins, je l'espère. C'est un texte littéraire, mais je ne peux pas occulter le fait que ce roman-là, dans ce roman-là, transparaît mes convictions, ce que je suis, mon parcours d'artiste. Je vois l'art comme quelque chose de dérangeant, d'inconfortable, de gênant. Et c'est comme ça que je conçois aussi mon écriture romanesque. Militant, non, mais c'est sûr que c'est un roman qui est très engagé dans le monde, dans son époque. Parce que le personnage de Samy est artiste, plasticien, homosexuel, ami de Katmé, évidemment. Il se retrouve emprisonné, dans des conditions épouvantables. Il est torturé. À un moment donné, se pose la question de son procès et de la stratégie de défense qu'il va avoir avec une question simple. oui ou non, êtes-vous homosexuel dans ce Zambouéna? Oui, tout à fait. L'actualité, encore aujourd'hui, récente, nous le prouve. En Afrique, bien sûr. Mais même récemment, j'ai vu au Portugal, il y a quelques jours, où un homosexuel a été molesté. C'est toujours la question qui se pose. Et moi, dans le roman, je la pose parce qu'au fond, quand on est hétérosexuel, personne ne vous pose la question. Personne ne vous demande d'être hétérosexuel ou pas. Et je trouve que c'est très gênant, cette espèce de... Cette injustice, finalement. Cette injustice du fait qu'on est né, d'une certaine manière, qu'on a fait des choix qui ne correspondent pas à la norme. On se retrouve discriminé. Et il faut devoir se justifier et même aller plus loin, aller se défendre devant un tribunal. À un moment donné, il y a l'un des personnages qui dit, notamment Samy, qu'il ne veut pas être au rabais de lui-même, qu'il veut aller jusqu'au bout, non pas du personnage en tant que tel, mais de lui-même en tant que personne. Oswald de Watt, vous êtes photographe, documentariste, réalisatrice, maintenant romancière. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps avant de passer au roman ? Ça dépend de ce que vous appelez longtemps. Je crois que le roman s'inscrit dans le continuum de mes élections artistiques. J'ai fait de la photo, des films documentaires. C'est vrai que j'avais un sentiment d'incomplétude. J'ai toujours aimé dire le monde, poser un regard sur le monde. Et puis, quand le moment opportun est arrivé, j'ai pensé qu'il fallait le raconter à travers un roman. J'ai toujours voulu écrire, mais ça me semblait inaccessible. Quand on a lu Mémoire d'Adrien, on se sent tout petit lorsqu'on prend la plume et qu'on veut écrire. Ça a été un petit peu mon cas. Je me sentais écrasée par les auteurs que j'admirais, par les livres que j'avais lus. Et j'ai attendu le bon moment. Pas longtemps, mais le bon moment. Et quel est le fil conducteur de votre travail ? Je crois qu'à un moment donné, vous avez parlé de colère. Oui, je crois qu'en moi, il y a quelque chose qui bout, qui bout très fort. Il y a une forme de nuit, comme dit Faulkner, il y a une forme de nuit en moi qui me pousse à explorer des sujets dérangeants, peut-être, et qui me pousse à raconter le monde d'une façon peut-être, enfin, à contre-courant, à contre-courant. Et voilà. Et puisque vous parlez de nuit, je rappelle peut-être à ceux qui vous connaissent que vous avez rendu public il n'y a pas longtemps un livre de photos consacré au Congo, que vous avez photographié la nuit. Pour en revenir aux aquatiques, on n'a même pas dit ce que c'était les aquatiques. On aurait pu finalement, sauf que si on le dit, on va divulgacer, comme disent nos amis québécois. Quel serait, Osvaldo Watt, votre message en direction des Samis qui sont en difficulté ? Ce que je peux dire en direction des Samis, c'est-à-dire en direction des personnes qui ont fait des choix qui dérangent, des personnes qui sont à la marche, qui sont discriminées ou qui sont dominées, simplement parce qu'elles ne correspondent pas à la norme hétéropatriarcale. Je crois qu'il faut aller à la conquête de soi et c'est ce que Samis fait. Ce n'est jamais facile de coïncider avec soi-même, d'aller à la recherche de soi-même. Et ça, c'est un horizon vers lequel il faut tendre. Alors, c'est facile de le dire quand on est à Paris dans un studio de télévision, mais je pense que la vie n'a de sens qu'à partir du moment où on essaie de coïncider avec soi-même. Merci beaucoup, Osvaldo Watt, d'être venu jusqu'à nous, photographe, réalisatrice, documentariste, désormais romancière, auteure de Les Aquatiques et ça vient de sortir chez Les Escales. Merci beaucoup. C'était l'invité de Paris Direct. Restez sur nos chaînes. L'information internationale continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada